... En ce jour de la Toussaint, les hymnes mercuriens venus honorer leurs défunts ont pu découvrir les nouveaux aménagements du cimetière et assister à la bénédiction du calvaire par M. l'abbé Christian Florzing. Autrefois situé autour de l'église, le cimetière de Saint-Laurent est transféré à son emplacement actuel en 1854. D'abord, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation conjointe de M. l'abbé Florzing et de moi-même. Aujourd'hui, pour cette cérémonie toute particulière, puisque M. l'abbé, dans quelques instants, va bénir ce calvaire. Je voudrais vous dire que nous avons procédé à ce transfert en consultation avec M. l'abbé, avec les services techniques de la ville. Des transformations s'opèrent, vous voyez, derrière vous, il y a des caveaux qui ont été réalisés. Je tiens d'ailleurs à l'expliquer, parce que vous pouvez vous demander pourquoi, il y a une soixantaine de caveaux. C'est simplement une volonté qui est une volonté communale. Une soixantaine de caveaux de 2, 3 ou 4 places ont été construits et sont disponibles à la vente. En 1903, le comte Prévost de Brebière, propriétaire du château d'Imercourt, fait don du calvaire à la commune. Celui-ci va survivre à la guerre de 1914-1918. Notons que le Christ et l'inscription INRI sont d'origine, ainsi que la plaque qui a été découverte lors des travaux de déplacement du calvaire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions. Par ta puissance, de ta bénédiction, que ce cimetière construit à l'ombre de la croix pour recevoir nos corps mortels, soit un lieu de repos et d'espérance. Quand ce lieu, les corps des défunts reposent dans la paix... La durée totale des travaux a été de deux mois et demi pour l'ensemble des travaux d'aménagement du cimetière, démontage des anciens monuments, réfection des allées, terrassement et construction des caveaux. Les travaux concernant le déplacement et la réfection du calvaire ont duré trois semaines. Pour un coût de 7612 euros. L'ensemble des travaux d'aménagement est de 92 000 euros.